Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. La parole est à Jacques Moignard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Économiques, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, « Après la loi de 2005 et la grande réforme de 2010, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un projet de loi sur l'organisation des réseaux consulaires du commerce et de l'industrie et de l'artisanat et des métiers. Au-delà de la loi, les réseaux ont connu ces dernières années des évolutions substantielles pour accompagner les transformations de leurs ressortissants. Tout au long des débats souvent houleux et polémiques sur les changements subis ou effectués par les réseaux eux-mêmes, une unanimité s'est dégagée pour reconnaître l'utilité des chambres dans notre pays. Quand même, les CCI et les CMA jouent en effet un rôle important dans nos territoires. Ce sont les organes pertinents pour la concertation entre la sphère économique et les pouvoirs publics. Ces chambres participent au soutien aux entreprises dans leur quotidien et dans les différentes étapes de développement qu'elles traversent. Elles assurent aussi évidemment une part significative de la formation et de l'insertion de nos jeunes sur le marché du travail par l'apprentissage notamment. En parallèle de la régionalisation, les chambres consulaires ont pris une part conséquente quant aux efforts de maîtrise des dépenses publiques et au redressement de nos finances publiques par des prélèvements opérés sur leurs fonds de roulement et la baisse de la taxe pour frais de chambre. Ces efforts ont accéléré les phénomènes de mutualisation des fonctions, de recentrage sur les missions prioritaires et d'adaptation sur les besoins essentiels de leurs ressortissants. En dépit de ces modernisations, nombreuses sont les chambres qui regrettent de manière générale une concertation insuffisante, une lisibilité pluriannelle perfectible, un manque de reconnaissance comme corps intermédiaire, pivot et l'absence d'accompagnement de la part des pouvoirs publics pour encourager les évolutions. Aujourd'hui, toutes les chambres sont confrontées à des niveaux à des degrés très divers, je le concède, à des problèmes de gouvernance, de représentativité et de financement. Il existe aussi un mécontentement de la part des personnels des chambres, dont le statut mériterait d'être amélioré et qui doit faire face à des vagues de licenciements dans une grande partie des chambres. De plus, l'application des différentes dispositions législatives, notamment de la loi de 2010, pose différents problèmes dans le rapport des sénateurs, Jean-Claude Lenoir et Claude Berry-Débat, il en fait état. Les incertitudes qui ont autoré la mise en place de la nouvelle taxe pour frais de chambre et une absence de précision des textes réglementaires d'application ont largement retardé la mise en œuvre d'une réforme parfois complexe et l'appropriation des changements par les acteurs. Ensuite, en dépit de la nécessité d'une meilleure coordination des décisions économiques à chaque échelon pertinent, les réseaux consulaires reconnaissent une hétérogénéité et un éclatement préjudiciable en termes d'efficacité et, partant de là, de coûts pour les entreprises comme les finances publiques. Le présent projet de loi vise à répondre à ces enjeux pour renforcer la cohérence et la coordination de l'action de ces réseaux avec les régions, l'échelon compétent pour le développement économique s'il en est. La loi de 2010 de réforme des réseaux consulaires a constitué une étape majeure dans la rationalisation et l'organisation de chaque niveau d'action des chambres. Elle a réorganisé ces réseaux autour de pôles régionaux, en étendant les possibilités de regroupement de chambres et de mutualisation de fonctions, en renforçant les pouvoirs de gestion et d'animation des chambres de région, et en créant un monopole de perception des ressources fiscales pour les chambres de niveau régional. Ce projet de loi, assez simple et court, s'inscrit dans la continuité de cette réforme pour la prolonger et adapter les réseaux aux futures grandes régions. D'ailleurs, il reprend la plupart des dispositions adoptées pendant l'examen de la loi Croissance, Activité et Égalité des chances économiques, dite loi Macron. En effet, les articles 300 à 314 qui ont été censurés ensuite par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, cela le 5 août 2015. A ce sujet, nous avons une expérience certaine depuis des années des censures du Conseil constitutionnel. Il est par ailleurs frappant de constater que cette censure n'est quasiment jamais évoquée dans l'exposé sommaire du projet de loi. Il y a seulement une ligne dans l'étude d'impact. Ces articles ont été censurés, je le disais, le 5 août, pour des raisons de non-respect de conformité des procédures d'adoption de la loi. Le Conseil constitutionnel estimait que ces articles qui avaient été introduits par voie d'amendement du gouvernement en mars 2015 au Sénat avaient été adoptés selon une procédure contrainte à la Constitution, mais il a donc censuré. Nous pouvons avoir des débats sur le fond, sur des éventuelles fragilités constitutionnelles de certaines dispositions ou rédactions législatives, et les meilleurs experts de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, y compris le Conseil d'État, débattent aussi entre eux et s'opposent régulièrement sur la constitutionnalité de certaines mesures législatives. Mais sur les questions de procédure, de cavalerie, à l'heure où le temps parlementaire est précieux, nous ne pouvons plus nous permettre de multiplier ce type d'erreur. Tous les gouvernements et tous les groupes parlementaires sont déjà tombés dans le piège. Il ne s'agit pas de jeter dans la thème sur tel ou tel. Nous devrions en tirer des leçons sur notre façon de légiférer en urgence. Pour les censures, pour des causes de manquement à la procédure, il serait appréciable de donner désormais des consignes strictes au service dans les ministères, comme dans les deux chambres parlementaires, de redoubler de vigilance les risques constitutionnels de forme. Ces censures nous contraignent à réexaminer aujourd'hui un projet de loi contenant des articles déjà adoptés il y a plusieurs mois. Sur le fond du texte, le projet de loi contient donc des dispositions pour apporter des précisions et des correctifs à la loi de 2010, pour tenir compte des retours d'expérience et des enseignements tirés des 5 ans d'application de la réforme et pour prendre en compte l'évolution du paysage institutionnel, notamment, ça a été dit tout à l'heure, à la carte des régions. Les mesures vont dans le sens des propositions de rapport sénatorial d'application de la loi de 2010, dont une des recommandations principales consiste à demander des précisions législatives à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie régionale du réseau des CCI. Concernant les CCI, le projet de loi rend aussi opposable les schémas directeurs élaborés par les CCIR. Il crée un nouveau schéma régional d'organisation des missions, également opposable, et il étalne les possibilités de fusion entre chambres de commerce et d'industrie départementales. Ces mesures ont été demandées par de nombreuses chambres, notamment au cours des auditions de la mission de la MEC. Elles permettront de favoriser la rationalisation de ces réseaux et de renforcer son échelon régional, ce qui n'est pas d'ailleurs sans présenter certains risques de perte de connaissances fines du tissu économique local. En effet, avec les grandes régions ou territoires parfois baroques, l'échelon départemental retrouve une forme de pertinence pour offrir des prestations plus adaptées à la réalité de l'économie locale. Il n'est pas un secret que l'attachement des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste au département, nous craignons une perte de connaissances des spécificités locales avec l'éloignement inévitable de la CCI régionale. Mon collègue Joël Giraud, s'il était là, vous dirait qu'il n'est pas persuadé que les experts marseillais sont les meilleurs spécialistes de l'économie montagnarde locale du bassin de Briançon. Madame la ministre, nous comptons sur vous pour accompagner cette phase de restructuration, et notamment dans les petites chambres des départements ruraux et montagnards, à l'heure où elles connaissent des difficultés financières considérables. Pour les chambres des métiers et de l'artisanat, le projet de loi autorise la création de chambres interdépartementales résultant de la fusion de chambres départementales, et il précise les modalités de regroupement des chambres de niveau infrarégional à une chambre de région, pour renforcer l'intégration régionale du réseau. Au cours de l'examen de la loi Macron, ces dispositions avaient recueilli, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, l'assentiment d'une grande majorité de parlementaires ou de toutes les familles politiques. Nous n'allons pas refaire le débat budgétaire sur le financement aujourd'hui. Et si nous sommes réservés sur l'équité des efforts entre les chambres, pour ce projet de loi, nous sommes globalement favorables à l'esprit des mesures du projet de la loi. Il participe à une rationalisation nécessaire de ces réseaux. Avec la loi NOTRe, il est indispensable d'adapter les circonscriptions régionales des CCI et des CMA. Madame la ministre, le groupe RDP soutient donc ce projet de loi simple et technique pour procéder aux ajustements, mais nous comptons sur votre vigilance pour soutenir les chambres des territoires ruraux qui sont dans des situations plus fragiles et exigent une attention toute particulière. Je vous remercie. Merci. Dernier orateur de la...